Est-ce qu'il va nous dire la vérité ? Ah bah bien sûr, enfin lui non, mais moi oui. Toute la vérité. In vino veritas. Ça se fête, je disais, hors antenne. Le gypsy kiss blue coat. Non mais, une petite coupe de champagne. Parce que c'est aussi ça les ventes, c'est aussi ça, voilà, champagne. C'est aussi ça les ventes, c'est aussi ça les courses. Faut qu'on fasse rêver les gens, ça fait plaisir, c'est... Voilà, on n'est pas... c'est pas terne, quoi. Je vais pas vous embêter très longtemps, juste un petit mot. Franchement, je trouve que depuis pas très longtemps qu'on se connaît, qu'on travaille bien ensemble, il a très bon boulot, il achète bien. Il a acheté un super poulet aujourd'hui. Je vais vous le dire encore plus facilement que c'est lui qui m'a battu aux enchères. Donc c'est toujours plus facile de le dire. Il bosse super bien, c'est bien d'avoir des gars comme ça. On fait la même chose, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc franchement, super chapeau. On bosse bien ensemble, keep going. Et je vous laisse terminer. Victor Langlais, déjà comme le grand frère, c'est beau ça. C'est lui qui nous donne les bons points et les bonnes vibes, comme on dit. Mais c'est Florent Fontaine, notre invité, pas Victor Langlais. Ça va, Flo ? Ça va. Comment sont passées ces ventes d'aujourd'hui ? Comment sont passées ces ventes d'hier ? Tu as été très actif, tu as été top acheteur hier. Voilà, comment ça se présente ? Ça a été très intense. Intense hier parce qu'on avait beaucoup de numéros qui se sont succédés, à la fois des poulinières, donc on est arrivé de bonne heure pour les inspecter. Il y avait beaucoup de parts aussi pour des clients, mais aussi pour moi, où j'ai voulu aussi me faire plaisir. Donc on a acheté beaucoup de valeurs sûres dans les étalons. Aussi, quelques paris un petit peu spéculatifs, comme Elino Dupombreu à 48 heures de l'Amérique. C'est des paris qui peuvent s'avérer sympas. Intense hier, un petit peu moins aujourd'hui. J'avais seulement quelques numéros de cocher, dont un numéro précis. Un poulain qui me plaisait beaucoup par Charlie Dunoyer, frère de Haradiba et de Feria Diba. C'est là où il y a eu un match avec Victor Langlais qui nous a quittés maintenant. Mais il y a eu un match, il s'appelle Joe Diba, le numéro 217, par Vanille Dunoyer. Qu'est-ce qu'il fallait aller chercher dans ce poulain ? C'est un poulain que j'ai vu déjà cet été. J'avais été le voir dans les herbages, à l'élevage du Noyer. Il m'avait plu. Les propriétaires sont des clients à la base. Ils sont aussi des clients de Victor, plus sur le galop. C'est un poulain qu'on a vraiment suivi. Ce n'était pas prévu qu'il passe à la vente aujourd'hui. On s'est vraiment intéressé dessus. Au modèle, il nous a plu, mais c'est surtout le papier et l'homogénéité de la production. de la mer, avec vraiment des bons chevaux comme Feria Diba, qui est une très bonne jument. Le G, malheureusement, est mort prématurément, mais il a été qualifié assez tôt et il ne s'annonçait pas précoce. La H a été récente deuxième de groupe 2, donc c'est quand même dans des courses de très bonne catégorie. Aradiba. Aradiba. Pour Dominique Le Fauche... Sébastien Garteau. Et puis le I par Godsmall Woods annonce bien au travail. Donc c'était vraiment, pas une assurance, mais un gage de sûreté pour les clients qui achètent ce type de poulain, qui sont aussi propriétaires et éleveurs et porteurs de parts. Donc on relie un petit peu tout dans une même et unique association. Et les propriétaires de Joe Diba, les vendeurs, en gardent un petit pourcentage pour nous accompagner dans l'aventure. On fait vraiment une aventure sympa à quelques propriétaires. On espère que ça va bien se passer. Ce qui sécurise les investisseurs, ça leur plaît ça ? Oui, ça plaît beaucoup. Au début, quand vous leur dites, écoutez, il y a un yearling qui passe, je l'ai vu cet été, il est très plaisant. J'aimerais bien qu'on monte un dossier dessus. Ils sont un petit peu réticents parce qu'il va se passer beaucoup de temps jusqu'au déborrage, jusqu'au pré-entraînement, jusqu'au décaillage. Il se passe énormément de temps. Mais c'est une vraie assurance. Quand les propriétaires initiaux arrivent et vous disent, écoutez, nous, on n'est pas fermés vraiment à garder un pourcentage. C'est vraiment un gage de confiance. Une belle garantie. Florent, comment se passe l'hiver ? Il est rythmé par les exploits potentiels des pics Jullery. Il est rythmé par les performances des produits de Very Nice Marceau. Comment ça se passe pour votre activité ? Ça se passe plutôt bien. L'hiver a bien démarré avec la vente à Deauville. Ensuite, on a enchaîné à New Market. Ça s'est bien passé aussi. Et sur les courses, Very Nice fait un très beau meeting d'hiver. On a eu plusieurs gagnants. On a eu des gagnants en province. On a eu vraiment des gagnants tout le temps et un petit peu partout en France. Donc, ça, c'est vraiment super. Pour Epic Jullery, le meeting s'est relativement bien passé. On a eu une très, très belle victoire dans un groupe 3. On n'a pas réussi à se qualifier pour l'Amérique. Peut-être que c'était peut-être un petit peu trop dur. On reviendra l'année prochaine. Bon, comment vous voyez le prix d'Amérique de dimanche ? Alors, maintenant, avec l'investissement d'hier, Eniado Dupont-Mereux, forcément, parce que là, ça peut être un investissement extrêmement judicieux. On va rester objectif. Il y a deux, pour moi, deux, trois favoris qui se détachent. On va dire la jeunesse avec Fast Time Bourbon et puis l'écurie Bazir avec Davidson et Bellina. J'aurais peut-être un petit penchant pour Davidson Dupont, quand même. Et surtout parce qu'on a peut-être, on a encore parlé pour faire venir la mère de Davidson Dupont à Very Nice Marceau pour 2020. On a une saillie qui s'est libérée et on a l'opportunité d'accueillir la mère. Donc, pour nous, c'est vraiment une opportunité unique. Donc, un petit peu chauvin pour le coup. Intérêt de tous azimuts pour ce prix d'Amérique 2020 pour le jeune et très actif Florent Fontaine, un garçon qui prend ses dispositions dans le circuit des courses en général et notamment au trou, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir. Bon week-end du Prix d'Âme, Florent. À très vite. Merci. À bientôt. À très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501